Vous avez peut-être lu les livres, vu le spectacle, mais avez-vous déjà fait un hydromel de Game of Thrones ? Essayons. Hey c'est Man Made Mead. Je suis ravi de partager ce hydromel inspiré de Game of Thrones avec vous. Donc ce que nous faisons ici est essentiellement un hydromel au citron. C'est le hydromel de Sansa de Game of Thrones. Et je vais bien sûr mettre la recette que nous allons utiliser ici. Donc nous utilisons d'abord des citrons. C'est ce que nous avons fait. Nous avons environ 8 citrons que nous avons pressés et j'en ai zeste quelques-uns. Nous utilisons un gallon d'eau. Environ 1 kg et quart de miel. Dans ce cas, nous utilisons du miel de fleur d'oranger de Floride, une poignée de raisins secs, j'expliquerai ceci dans un moment, et du thé noir que nous avons infusé, alors ce que j'ai fait, eux, et que j'ai pris, et j'ai, vous savez, zeste et fini par presser les citrons, ce qui était un processus assez facile, puis j'ai pris, et j'ai fait environ 1 tiers de gallon de thé noir avec 3 sachets de thé, 3 sachets de thé noir, et puis, vous savez, nous voilà. Nous en sommes au prochain point. J'ai oublié de mentionner que j'utilise la levure de la Lovain QA 2, 3. Je suis vraiment excité de faire un miel de Game of Thrones, je n'en ai jamais fait avant, cela semble amusant. La première chose que vous voulez faire, est de faire ce que je viens de dire, presser vos citrons et les esters, faire votre thé noir, maintenant nous arrivons à la partie vraiment assez facile. J'ai désinfecté tout ce que j'ai utilisé. Au fait, ce petit seau rouge ici est rempli d'eau StarSan, qui est un désinfectant utilisé pour aider à brasser et pour éliminer toute mauvaise bactérie. Donc nous avons fait ça. Tout a été désinfecté. Je vais d'abord commencer à mélanger mes ingrédients, et j'expliquerai ce processus. Peut-être que vous n'avez jamais fait de hydromel avant. Faire des hydromel est très simple. Vous devez mélanger vos ingrédients avec votre levure, en fonction du type de levure que vous utilisez, puis laissez passer la fermentation primaire. Après la fermentation primaire, il repose et vieillit. Ce hydromel, la recette que j'utilise, dit d'attendre environ 6 mois après qu'il ait fini de fermenter, et qu'il ait vieilli, et je ne vais probablement pas attendre aussi longtemps pour celui-ci. Il est important de vieillir dans un récipient en verre car sinon vous pourriez affecter vos saveurs. Alors c'est parti ! En mélangeant, nous allons remplir cette bonbonne en verre jusqu'à un demi-galon. Super simple. J'utilise la même eau que j'utilise pour mon thé noir. Ensuite, je vais en garder un peu pour mon miel dans un instant. Maintenant, nous allons prendre et nous allons commencer à mélanger notre miel dans un instant. Ce n'est pas le contenant d'origine, mais je l'utilise toujours. Donc c'est bon, et je vais verser mon miel directement dedans. Tout mon miel est... À moi ! Nous n'avons pas sorti tout le miel de ce récipient. Je vais verser un peu de mon eau restante et secouer ce récipient. Puis mon autre, nous pouvons en fait faire la même chose et le secouer. Mais je vais utiliser une tige de remuage, car c'est un peu plus facile que d'essayer de le secouer beaucoup. D'accord ! Ici nous avons notre hydromel mélangé jusqu'à présent. Ceci contient du jus de citron, du thé noir, et du mou, un mélange d'eau et de miel. J'ai ajouté le zeste de citron et les raisins. Voici à quoi cela ressemble, et j'ai aussi saupoudré la levure. Donc, vous pouvez voir la levure flotter là-dedans. Je vais répondre à quelques questions que vous pourriez avoir. Pouvez-vous utiliser une levure différente de la Lovin QA23 ? Absolument ! La raison pour laquelle j'utilise cette Lovin QA23, c'est une excellente levure pour pratiquement tous les hydromels. Elle atteint environ 14%. Une chose que je vais faire avant de ranger ceci, est que je vais prendre une mesure de la gravité. Une mesure de la gravité est lorsque vous avez pris, vous mettez un hydromètre dans ce liquide, et il mesure la gravité qui vous dira ensuite combien votre hydromel sera alcoolisé. Je vais donc faire cela très rapidement. Ceci est un cylindre gradué rempli de notre hydromel. Ceci est un hydromètre. Je le mets directement dedans. C'est assez proche du haut en ce moment. Ce que vous trouverez, c'est que votre hydromètre flottera jusqu'à un certain point. Je vais vous montrer exactement quelle est notre gravité. Vous pourriez peut-être voir, je ne sais pas si vous pouvez ou non, cela flotte à 1,090, ce qui signifie que c'est notre gravité actuelle ou de départ. Pourquoi est-il important de prendre une mesure de la gravité ? C'est crucial car vous devez connaître le degré d'alcoolisation de votre viande. Nous savons que sur la base de notre gravité de 1,090, j'aurai un potentiel d'alcool si la levure fermente complètement, je crois, si je ne me trompe pas, d'environ 12%. Il y a une formule mathématique si vous voulez vous y référer. C'est assez simple mais maintenant je vais mélanger ce truc à nouveau. Le verser à nouveau. Et ensuite, je vais mettre un barboteur et un bouchon, ou des bonnes. Ou comment vous le dites, avec de l'eau pour le remplir, et ensuite nous allons regarder et voir cette chose. Fermenter. Cela devrait démarrer ici dans environ 12 heures. Et cela prendra probablement environ 6 à 12 jours, selon la rapidité de la fermentation, pour terminer la fermentation. Et nous revoilà après la fermentation primaire. Cela a pris 403 heures pour que cette chose fermente. Vous venez de voir le laps de temps de tout cela. C'était tout un événement. Mais cette chose est terminée. Et elle a un peu de bulle. Nous vérifierons sous peu si c'est totalement fini en examinant la gravité. Mais pour cette prochaine étape, vous aurez besoin d'un autosiphon et de certains tubes, ce que j'ai ici, pour déplacer ce hydromel dans ce nouveau conteneur, afin que nous puissions le retirer des raisins et de ces diverses choses. Alors laissez-moi simplement le retirer de cela, et ensuite nous prendrons une mesure de gravité. D'accord, permettez-moi de vous montrer ce que vous évitez. C'est tout ce qui se trouve au fond après la fermentation que vous ne voulez pas finalement dans l'hydromel. On l'appelle le sédiment. Un petit conseil de pro pour vous si vous déplacez votre hydromel de chêne, placez celui dont vous sortez sur une surface plus élevée, placez l'autre sur une surface plus basse, afin que la gravité aide. Prenons une mesure de la gravité de ceux-ci. Petite note rapide, je dis les mauvais chiffres ici, parce que j'ai lu les mauvais chiffres sur la dame Jeanne, c'est en fait, 1,090, pour la gravité initiale pas, 1,070. Vous pouvez peut-être voir ici que la gravité se stabilise actuellement après fermentation à 1 000, il a commencé à 1 070, ce qui signifie que si vous regardez votre hydromètre, ou si vous consultez une source en ligne, vous constaterez que la gravité ou le taux d'alcool de cette chose, passant de 1 070 à 1 000, nous laissera avec environ 9% de hydromel. Donc je suis très très satisfait de cela. La prochaine étape est super simple. Nous allons prendre et laisser vieillir ceux-ci un peu plus longtemps, mais pas avant d'avoir fait un test de goût. D'accord, je sais que vous l'attendiez tous. Quel est le goût ? Il a fermenté pendant, si mes calculs sont corrects, quelque chose comme 15 à 18 jours. Je ne me souviens pas exactement. Je vais noter combien de temps, mais en le sentant, c'est très très citronné. Je pense que cela vient du zeste, et aussi du jus. On sent un peu le miel, ça sent incroyable. Ça sent comme une limonade, assez, ou vous savez, comme une limonade forte. D'accord, et en le goûtant. Ouais, cette chose est très très citronnée. Je pense que c'est beaucoup à cause de la quantité de citron que nous avons mise. Finalement, je devrais probablement ajouter un peu plus de miel pour l'adoucir un peu, afin qu'il ne soit pas si acide. C'est très acide en ce moment. Cependant, il n'y a pas, il n'y a pas de mordant de l'alcool. Donc, cette chose est vraiment, vraiment bonne. Nous en parlerons à l'avenir de ce qui se passera avec ça, mais pour l'instant, je vais remettre mon sas sur mon conteneur que nous avons ici, et vous voyez comment je ne suis pas vraiment clair. Nous ne sommes pas vraiment, je veux dire. La clarté n'est pas la fin du monde pour ce hydromel. Il est plus agréable si vous pouvez le rendre clair. Nous allons le laisser reposer probablement pendant un bon mois. Et nous déciderons après cela, si nous voulons aller de l'avant et le mettre en bouteille. Je vous préviens que si votre hydromel a autant d'espace d'air en haut, vous ne voulez pas le stocker à long terme avec beaucoup d'espace libre. Comme j'ai ici certains avec de l'espace libre, je dois les mettre en bouteille. Parce que l'oxygène et l'alcool ne se mélangent pas. Je reviendrai bientôt pour donner d'autres mises à jour, dégustations, et discuter de l'avenir de ce hydromel. Je n'ai pas touché à cet hydromel depuis deux semaines environ. Maintenant, ce que je vais faire, c'est en fait prendre et stabiliser le hydromel. Plusieurs méthodes existent pour cela. Une inclut l'usage du sorbate de potassium et du métabisulfite de potassium, deux stabilisants. Leur ajout tue la levure et empêche la fermentation. Je ne veux pas le faire car cela peut parfois dégager une odeur désagréable. Au lieu de cela, je vais pasteuriser ce hydromel, ce qui signifie que je vais le mettre dans mon four et le laisser atteindre 150 degrés, 150 degrés Fahrenheit, pendant environ 20 minutes, et cela fera le même processus pour tuer la levure. Donc, je vais aller de l'avant et faire ça rapidement. Laissez-moi chauffer cette chose, et il y a quelques autres façons de pasteuriser mais, c'est la méthode que je choisis, et après cela nous serons prêts à ajouter du miel, car la levure sera essentiellement morte à ce moment-là. Alors, chauffons-le. Nous avons pasteurisé cet hydromel, l'ayant chauffé à 150 degrés pendant près de 20 minutes. Cela a pris environ une heure et demie dans le four, à cause de la façon dont fonctionne la cuisson. Alors qu'il est chaud, il est à environ 120 degrés, nous ne voulons pas inclure de choses froides, car cela briserait le verre. Nous pouvons inclure du miel à température ambiante, qui va en fait être meilleur pour se dissoudre maintenant. Alors allons-y et adoucissons cette chose. A l'origine, j'ai dit que j'allais laisser vieillir cela pendant un mois ou deux. Je crois que ce hydromel vieillira très bien en bouteille. Donc, vous pouvez choisir de vieillir quelque chose en bouteille, ou en vrac, ce qui signifie que vous suivez exactement leurs instructions. Laissez-le vieillir ainsi ou en bouteille, cela vieillira en bouteille. Voici donc notre présentation de notre miel. Nous utilisons exactement le même miel avec lequel nous avons commencé, qui est le Floride Orange Blossom. C'est un contenant différent, autre chose. C'est environ deux livres de miel. Alors allons-y et ajoutons exactement, disons... Ou que diriez-vous de ça ? Nous allons simplement avancer et en verser un peu. Et nous allons faire cela au goût, pas nécessairement de manière scientifique actuellement. Alors laissez-moi aller de l'avant et ajoutez tout le miel dont j'ai besoin pour que cela ait le goût que je veux. J'ai ajouté au total environ un quart de livre de miel à cela. Et je l'ai amené à un point où je me sens assez à l'aise. Donc, l'aspect décisif de ce hydromel est le côté citron. Je ne veux pas m'éloigner trop du citron acidulé, car je crois que c'est encore le facteur déterminant, la caractéristique de ce hydromel qui est la plus intéressante. Donc, je vais vous dire un peu ce que je goûte en premier lieu. Il est définitivement plus chaud. Il fait comme 120 degrés, donc c'est un peu comme un hydromel moulé qui pourrait affecter un peu le goût actuellement. Il pourrait être différent quand il devient à température ambiante. Mais je crois que j'obtiens assez de douceur pour le ratio acidulé et le zeste de citron. Je pense vraiment que j'aurais peut-être honnêtement utilisé un peu trop de zeste de citron. Parce que ce citron, 1. Le citron est acidulé lui-même, mais le zeste de citron a sa propre saveur. Et je crois que ce côté citron vif ressort à cause de cela. Donc si je devais refaire cela, j'utiliserais moins de zeste de citron. Il y a une bonne rétention de miel, ce que j'aime beaucoup. Dans l'ensemble, cet hydromel est plutôt bon. Je pense qu'avec l'âge, il sera encore meilleur car l'âge aide à fusionner toutes vos saveurs. Et c'est un hydromel très savoureux. Entre notre côté citron que nous avons le thé qui fournit des tannins, mais il apporte aussi un peu de saveur à cela aussi. Et puis bien sûr, le miel, tout cela se mêlera mieux avec le temps. Donc, je suis très content de cela. Ce quart de livre de miel est juste suffisant si j'ai stabilisé cela correctement avec ma pasteurisation. Il ne devrait y avoir aucune refermentation. Donc je vais remettre mon barboteur sur cela, le remettre sur mon étagère, et nous allons voir s'il y a une refermentation. Sinon, probablement dans une semaine, je vais aller de l'avant et le mettre en bouteille, puis nous laisserons cette bouteille vieillir. Donc je reviendrai dans un instant avec la mise en bouteille. Il est temps de mettre en bouteille, et je ne pense pas avoir inclus cela avant. J'aurai peut-être la gravité finale pour cela et de 1,010 après avoir mis le quart de livre de miel. Maintenant, on met en bouteille. Nous avons bien sûr besoin de nos choses de mise en bouteille. C'est mon eau de Starsand, dans laquelle je trempe des choses pour m'assurer que je suis désinfecté. Vous avez besoin d'un autosiphon, vous avez besoin de tuyaux, et vous avez besoin d'une baguette de mise en bouteille pour faire cela, ou quelle que soit la façon dont vous faites cela. Je vais mettre toutes ces choses en bouteille. Je vous dirai combien de bouteilles j'obtiens à la fin, et oui, c'est parti. La mise en bouteille est terminée. J'ai deux bouteilles de vin. J'ai une bouteille de 387 ml, je pense, et trois bouteilles de bière. J'ai seulement réussi à remplir à moitié cette bouteille de bière, et je vais juste la boire, parce que je peux. Ce projet a pris 45 jours au total, depuis le moment où nous avons commencé la fermentation jusqu'à maintenant. Pouvez-vous vieillir cela plus longtemps ? Absolument. Et en fait, si j'avais plus d'espace dans ma chambre, on dirait que j'ai beaucoup d'espace en ce moment, mais je suis en train de déplacer beaucoup de choses. Si j'avais plus d'espace, je laisserais volontiers cela fermenter ou vieillir plus longtemps. Si vous voulez voir une dégustation de cela dans six mois ou plus, assurez-vous d'aimer, et de vous abonner parce que je vais en faire une. Vous dire comment cela se met à jour, et s'améliore avec le temps. Mes étiquettes pour cela ressemblent à ceci, et, eux, j'ai aimé faire celle-ci. Je vais certainement en faire plus à l'avenir. Plus de hydromels inspirés de Game of Thrones. Donc si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci à vous tous d'avoir regardé. J'espère que cela vous a peut-être inspiré à l'essayer. Essayez ceci par vous-même si vous le souhaitez. La recette est là, bien sûr. Et j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Quelle autre recette d'hydromel voulez-vous que je fasse ? J'aimerais beaucoup entendre parler de ça. Assurez-vous d'aller descendre dans la description, et de trouver tous les liens pour soutenir la chaîne, y compris un Patreon, où je poste du contenu exclusif, un accès anticipé au contenu, diverses autres choses. Euh, c'est très amusant, donc je reviendrai à l'avenir, avec plus de vidéos, je vous verrai la prochaine fois. Et bien sûr, avec ça, santé ! Merci.